Est-ce que vous connaissez l'éducation initiatique? C'est un grand sujet et je crois que c'est hyper important aujourd'hui dans l'ère du temps. Parce que le problème fondamental, ce n'est pas le capitalisme sauvage, ce n'est pas les big tech, big data, big whatever, c'est l'immaturité intérieure. C'est l'avidité, l'appât du gain. Et pour arriver là, pour que certains individus soient aussi confus, aussi égoïstes et narcissiques, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de développement intérieur. Donc, l'éducation classique comme on la connaît, nous amène rarement à vraiment questionner notre identité. L'identité qu'on nous donne, c'est une identité nationale ou d'un identité de genre, une identité de famille, une identité qu'on nous propose de l'extérieur. Mais la quête identitaire, c'est un processus intérieur. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on fait ici? Où c'est qu'on s'en va tout seul ou ensemble, avec la nature? Ces questions-là étaient souvent reléguées aux philosophes, aux chamanes, aux mystiques. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est hyper important qu'on se la pose individuellement et collectivement. Parce que visiblement, on ne s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. Donc, l'éducation initiatique, c'est cette capacité-là de faire évoluer, de transformer, de transmuter son identité. Pas de détruire son identité, mais plutôt de la reformuler autour d'un centre énergétique. Un centre spirituel. Mais j'aime mieux dire un centre énergétique, parce que c'est une sensation intérieure d'être son propre point de convergence. Son propre point de référence. Et ça nous permet, à partir de ce centre-là, d'avoir une opinion, de critiquer, d'avoir une intelligence créative, de questionner le monde à partir d'un centre. Mais en général, il n'y a pas de centre. Il y a du pourtour. Il y a de la superficie. Il y a peu de profondeur. Et après ça, eh bien, on se laisse aller dans une société qui est de plus en plus liquide. Puis on se perd de l'un grand courant de vie. Mais il y a quelque chose qui est inconfortable. Oui, on va avec le flot, on suit la masse. Mais c'est inconfortable pour notre sens d'unicité. Le fait qu'on est un individu unique, puis qu'on ne s'appartient pas complètement. Donc, l'éducation initiatique, c'est ce regard intérieur-là qui vient vraiment chercher à préciser cet ancrage identitaire. Et ça, c'est important. Parce qu'une fois qu'on trouve cet ancrage identitaire, on s'aperçoit que c'est une source. Que c'est un état d'être. Et que c'est généreux. Et que c'est créateur. À ce moment-là, on a beaucoup moins besoin de consommer, de s'identifier de l'extérieur. Et finalement, d'être avide des choses et du monde. Quand on commence à toucher à cet espace-là, qui est tellement essentiel, qui est tellement apaisant, qui est tellement profond, on s'aperçoit qu'on est connecté avec le monde. Que prendre soin de la nature, ce n'est pas « je prends soin de la nature », c'est comme « wow, je fais… » Je suis en relation et donc je suis cela aussi. Je prends soin. Ça devient naturel de prendre soin. Ça devient naturel de prendre soin des autres parce qu'on les ressent. Parce qu'on les ressent à l'intérieur. Donc, pour moi, une des grandes solutions pour sortir du marasme égotique du monde, c'est cette quête initiatique intérieure. Pas juste au travers des rites de passage. Les rites de passage sont super intéressants parce qu'en tant que communauté, on vit des passages qui nous amènent à se repositionner intérieur et à assumer une certaine maturité. Mais moi, j'aime les rites de passage qui nous ramènent tellement loin à l'intérieur qu'on s'ouvre sur une autre dimension intérieure et qu'on commence vraiment à se poser la question « qui suis-je? » Et là, on recule un peu. Est-ce que je suis ma personnalité? Est-ce que je suis mon énergie vitale? Est-ce que je suis mon âme? Est-ce que je suis mon esprit? Est-ce que je suis le cosmos? Et toutes ces réponses-là deviennent intéressantes. On est tout ça. Et je suis mon corps. Et je suis mes émotions aussi. Et je suis mon mental. Mais je ne suis pas que cela. L'idée, c'est de synchroniser, d'orchestrer, d'harmoniser toutes ces facettes-là sur un centre unique. Le centre unique que moi, j'aime, c'est le canal central, c'est l'alimentaire ciel qui permet d'embrocher toutes les différentes facettes en une unité cohérente. On devient un individu. On devient indivisible. C'est-à-dire qu'on ne peut plus casser. On est indivisible. Peu importe ce qui se passe autour des pandémies ou des économies qui s'écroulent, on reste indivisible parce qu'on a un centre. Et ce centre-là peut devenir de plus en plus fort, au point qu'on devient nous-mêmes un fort, où on se tient et qu'on éclaire. Pas parce qu'on veut éclairer et soulager le monde et sauver le monde et enseigner, être un gourou, whatever. Non. On devient un fort parce qu'on est allumé. C'est tout. Puis on voit les réceptes. On voit les dynamiques. On voit la température sociale. On voit, mais on reste stable. Puis on ne s'inquiète plus. Alors, ce processus-là de maturation intérieure, est-ce que ça s'enseigne? Est-ce qu'il y a un cours à l'université? Est-ce qu'il y a des cours au cégep? Initiation intérieure? Non. On ne retrouve vraiment pas ça. Mais on pourrait dire qu'il y a certaines notions qu'on retrouve des fois dans la psychologie, dans la philosophie, où c'est qu'on va vraiment se poser des questions. Mais moi, ce que j'aime, c'est de designer des parcours transformateurs, des parcours initiatiques. C'est-à-dire qu'à place d'absorber de l'information, on vit une expérience qui est faite pour se remettre en question. Et c'est très inconfortable. C'est inconfortable parce qu'on est habitué d'être identifié à notre perception de nous-mêmes. Et c'est ça qu'on veut faire évoluer. Donc, c'est comme si on perd l'équilibre. On crée un certain chaos. On engendre une forme de relâcher, de lâcher prise qui devient un deuil. On doit faire le deuil de qu'est-ce qu'on pensait qu'on était pour évoluer et devenir, pour croître, tout simplement. Mais ce deuil, cette petite mort, c'est une mort de qu'est-ce qu'on était. Et c'est là que le chemin initiatique, le chemin intérieur, devient un chemin de deuil. On doit se départir, peu à peu, de nos attaches. Pas parce qu'on les rejette, pas parce qu'on veut se libérer ou se purifier ou s'élever. Non. Juste parce qu'on s'appartient. Puis si je m'appartiens, puis si je m'accroche à moi-même, à un accroche ouvert, je n'ai pas besoin de m'accrocher à d'autres choses. Donc, je les relâche et j'en fais le deuil. Et ça devient un deuil doux, un deuil joyeux, une croissance naturelle. Les bourgeons, ils font le deuil de leur forme de bourgeon pour devenir des fleurs. Puis les fleurs, ils font le deuil d'être une fleur pour devenir des fruits. Le fruit fait le deuil de sa forme pour devenir des graines et ainsi soit-il. Donc, quand nous, individus, on fait des processus spirituels d'ouverture puis on veut donc bien fleurir, mais on ne veut pas faner. Ben non, il faut faner. Il faut devenir fruit. Il faut porter des fruits. Et on se retrouve que finalement, le chemin initiatique, c'est un chemin absolument naturel. Il est tellement naturel que ce n'est pas... Oui, on peut choisir d'aller dans le cycle et s'abandonner volontairement dans le processus de transformation. Mais ultimement, c'est déjà imbriqué dans l'intelligence de la nature. La nature est initiatique. La nature elle-même est une force de vie qui pousse l'individu à se transformer, à évoluer, à se compromettre, à mourir, à renaître et constamment à travers les saisons, à travers tout ce qui se passe dans la nature qui est à la fois harmonieuse et chaotique. Donc, le chemin initiatique, le processus du chemin initiatique, ça va être de designer un processus qui nous remet en relation avec les forces de vie de la nature qui, eux, vont pousser sur l'individu. C'est les forces qui poussent. Ce n'est pas un maître. Ce n'est pas un guide. Le guide, lui, va juste mettre en place un théâtre, une histoire dans laquelle on peut vivre et se transformer. Alors, imaginez si on redesignait nos écoles avec des reconnexions profondes à la nature pour que les enfants grandissent en sagesse et pas juste en connaissance, que ça repasse de l'intérieur. Ce qui passe de l'intérieur, c'est le jus de la nature qui bouscule l'identité sociale, la fait craquer, la réaligne sur une identité plus spirituelle, essentielle, on pourrait dire, énergétique. Puis qu'est-ce qui se passe quand on commence à toucher à ça? On s'aperçoit que l'énergie ne meurt pas. Puis quand on commence à s'identifier à la partie de nous-mêmes qui ne meurt pas, on n'a plus peur. On n'a plus peur des cycles, on n'a plus peur de l'ouragan social, on n'a plus peur d'être rejeté des autres. Puis là, on relaxe. Et là, quand on est relaxe, on peut créer. On peut créer du nouveau. Parce que quand on a peur, on ne crée pas du nouveau, on perpétue l'horaire. Ça fait que là, on veut vraiment pouvoir recréer, co-créer le futur qui nous intéresse. Mais pas à partir d'un assombrissement mental, pas à partir de la confusion, de la peur, de la misère. Processus initiatique intérieur, réalignement sur l'essence, sur la nature immortelle, sur la nature cosmique qui nous pousse. Et là, on s'aperçoit qu'on peut utiliser ça, même dans notre école classique. On peut ramener ça dans la famille, au travers des rituels. On peut ramener ça au travail, au travers aussi des façons de faire, des questions, des rituels, des settings, de l'organisation. J'ai l'impression que le futur va être symbolique, initiatique, métaphorique, poétique. Mais qu'on va vraiment commencer à vivre ce chiffre-là. Et ça, c'est pas parce qu'on le veut. C'est parce que là, maintenant, on est forcé. On est forcé parce que là, il semble-t-il, il faut que ça change. C'est en train de changer. C'est déjà bien aligné. Et pour moi, ce que je vous dépose aujourd'hui, c'est cette perspective-là, le processus initiatique. Voilà, c'était mon petit cadeau aujourd'hui. Si ce genre de sujet vous intéresse, regardez dans les commentaires, dans les informations. La géosophie est un école qui est complètement fondée sur le processus initiatique. On n'est pas là pour vous enseigner. On est là pour vous reconnecter au flot de la nature, créer un théâtre évolutif dans lequel vous vous retrouvez et que vous vous redonnez du sens à votre existence. C'est le fun. À bientôt. Sous-titrage ST' 501